bonjour vous m'entendez bien donc je suis vraiment ravi de d'accueillir jack trainer je vais faire une petite introduction mais on est quand même là pour l'écouter lui et donc je vais assez rapidement lui passer la parole et puis poser quelques questions l'idée c'est quand même que ça dure à peu près 45 minutes notre échange et que vous puissiez avoir au moins un quart d'heure pour intervenir de la salle ceci dit si vous avez une question de brûlante sur un point qu'on vient d'aborder moi ça me gêne pas que quelqu'un se lève et pose une question donc moi j'ai connu jacques de façon très pointilliste c'est à dire que jacques c'est un physicien théoricien il a commencé par travailler sur la physique nucléaire et puis il est parti sur le quantique l'hélium et bon moi j'ai pas du rapide complète dans ma tête mais en tout cas j'ai commencé à connaître jacques parce qu'il a fait un spectacle avec son fils qui s'appelle fission qui m'avait enthousiasmé que j'ai lu un livre de lui sur l'âge de la terre que je vous conseille qui en vente en bas qui est un tout petit livre le pommier qui est magnifique parce que il montre comment on peut complètement se gourer en ayant une approche soit disant très scientifique et puis surtout comme je suis chercheur en climatologie j'ai observé que jacques avait petit à petit traduit des livres et très important en climatologie et c'est cette traduction qui l'amène ici à vovf alors je vais vous citer quelques livres qui sont en vente en bas en particulier un dont j'ignorais que c'était jacques qui l'avait traduit qui m'avait beaucoup marqué qui s'appelle les marchands de doute et qui explique comment dans plein de domaines la miante le tabac le changement climatique le trou d'ozone les pluies acides un certain nombre d'industriels ont cette stratégie du multifactoriel c'est bon ils donnent beaucoup d'argent à plein de chercheurs pseudo chercheurs qui vont vous dire ah oui oui bien sûr le co2 dans le changement climatique c'est un facteur il y en a d'autres plein d'autres et donc qui ont tendance à relativiser l'impact elle dit le rendre diffus et à et à et embrouillé et donc le j'ai lu d'abord marchands de doute mais jacques a traduit d'autres livres qui sont aussi en bas en particulier de clive hamilton et aussi d'un atmosphéricien qui s'appelle kerry emmanuel alors le lit de clade de hamilton s'appelle requiem voilà pour l'espèce humaine il ya huit leçons sur le dérèglement climatique de kerry emmanuel et puis là jacques est en train de traduire un dernier livre dont parlera à la fin donc j'ai assez parlé et ma première interrogation jacques c'est bon tu es là un festival où les gens sont des la plupart des traducteurs professionnels toi à la fois tu viens d'un autre monde papa pas directement climat pas directement les ressources qu'est ce qui t'a poussé à à traduire déjà de l'anglais et ces livres là merci alors ça a commencé avec les marchands de doute et la scène se passe à sciences po alors à sciences po il ya un département de d'humanité scientifique département d'humanité littéraire et celui qui a organisé cela un peu c'est bruno latour il est très connu je suppose que tout le monde le connaît bruno latour qui est au départ est un sociologue des sciences et qui a écrit dans les années 80 ou 90 chose comme ça un truc enfin plusieurs livres sur la sociologie des sciences dont un bouquin qui s'appelle la science en action et dans lequel il popularise en quelque sorte en france une école de pensée de sociologie des sciences dites relativistes alors je sais pas si ça vous dit quelque chose certainement à certains d'entre vous c'est l'idée que ils ont les sciences comme les autres champs de la connaissance sont des productions humaines et que ce sont des constructions sociales indéniable sont des constructions sociales mais du coup le curseur est poussé jusqu'au bout de l'idée selon laquelle les sciences naturelles n'ont pas de statut particulier par rapport à la vérité comparé aux autres sciences dites humaines alors en tant que construction sociale autrement dit le fait que dans les sciences humaines l'objet d'études est un objet construit les sociétés sont des constructions humaines ne fait pas de différence par rapport aux sciences dites de la nature dans lequel l'objet d'études est indépendant de nous il est là indépendant de nous il est là même si on n'est pas là et cette école de pensée qui a fleuri en angleterre aux états unis etc donc encore une fois dit relativiste négligeait cet aspect là qui pour tout scientifique est le béabat de la de la position qu'on a par rapport à l'objet d'études la nature est là bien sûr les théories scientifiques les manips qu'on fait etc tout ça c'est des constructions sociales et on peut s'intéresser au contexte social dans lequel tout ça est produit mais une fois que on cet aspect là est admis bien sûr l'objet d'études lui il est indépendant de nous et les lois qu'on essaye de mettre en évidence et bien elles sont valables d'ici à l'autre bout de la planète elle permet d'étudier des galaxies des étoiles qui sont des milliards d'années lumière de nous et voilà les lois de la nature elles sont là indépendamment de nous on les découvre elles sont pas indépendamment de nous au sens où il faut des humains pour les formuler mais elles expriment une réalité physique qui est indépendante de nous et donc il se trouve que donc bruno latour était était à sciences po il s'occupait de une position assez importante et moi j'étais enseignant à sciences po parce qu'il y a un double cursus qui avait été fait entre sciences po et paris 6 où j'enseignais et donc j'enseignais la problématique si je veux dire c'était c'était très très modeste comme titre c'était l'avenir de la planète deux points population énergie climat bon et donc c'était un peu une gageur parce que les gens qui sont à sciences po ils sont là parce qu'ils veulent pas faire de science c'est pas simplement négatif ils veulent faire des choses mais les sciences ça fait pas partie de leur priorité mais il s'agissait quand même de les convaincre que quel que soit le domaine dans lequel ils travailleraient plus tard le changement climatique ces choses là impacterait que ce soit dans les assurances dans les quel que soit le domaine ça aurait une influence sur sur leur activité donc il fallait qu'ils sachent c'était mon objectif principal reconnaître une source fiable d'une source pas fiable c'était ça l'objectif essentiel et donc 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 on a on a discuté avec bruno latour on n'était pas d'accord donc vraiment très très sur les fondements si vous voulez de 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 ce que sont les sciences de la nature ce que sont les sciences humaines et un jour juste après 1969 c'est à dire la cop de copenhague il a invité une femme qui s'appelle naomi oreskes à s'exprimer devant les étudiants il y avait plusieurs il y avait clive hamilton qui était là aussi il y avait naomi et puis naomi a parlé de son livre qui était pas encore traduit en français mais qui venait de sortir en anglais aux états unis et je me suis tout de suite rendu compte que elle n'était pas sur les mêmes positions que bruno latouris connaissait depuis très longtemps mais c'était clair qu'elle n'était pas sur les mêmes positions pour la raison suivante c'est que ce livre les marchands de doute parle de fausses controverses c'est à dire des controverses artificiellement développées pour faire croire que des questions qu'on comprend assez bien finalement on les comprend pas si bien que ça donc plutôt que d'affronter les résultats scientifiques de face en disant non 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 la terre est pas ronde elle est plate etc c'était plutôt d'instiller le doute en disant oui oui bien sûr il ya ça c'est ce que disait gil juste à l'instant on n'est pas sûr donc il faut continuer à faire de la recherche et tant que on n'est pas sûr et bien il faut surtout ne pas réglementer et l'objectif de tout ça derrière c'était à une idée politique qui est que toute régulation toute réglementation est superflu le système doit capitaliste doit se trouvera ses solutions lui-même donc toute forme de régulation de réglementation c'est une atteinte à la liberté et nous tenons à la liberté et alors ce qui était remarquable dans cette affaire là est un peu sidérant pour un physicien comme moi c'est que parmi les les marchands de doute les plus talentueux il y avait un groupe de physiciens qui certains d'origine américaine d'autres qui étaient venus d'europe pendant la guerre avec le nazisme et qui alors qui représente un courant politique conservateur mais comme on sait on sait être conservateur aux états unis c'est beaucoup plus que chez nous vraiment très 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 à droite et qui donc ne toléraient pas justement qui se rencontrait avec les industriels du tabac ou d'autres ça sur le fait que tout ce qui est l'état le l'état c'est le problème c'est pas la solution c'est ce que disait reagan dans les années 80 l'état c'est le problème donc il faut se débarrasser de tout ça et donc ils étaient prêts à se débarrasser même de de ce qu'est la démarche scientifique et pour certains c'était de grands scientifiques il y avait un physicien du solide qui a écrit un bouquin qui a servi à des tas de générations de physiciens américains voilà et donc des gens de grandes valeurs mais qui là dessus mettaient l'aspect politique en avant par rapport à la science donc c'était c'était assez sidérant de voir ça et donc alors le bouquin de naomi donc qui est cette idée de fausse controverse si vous voulez si on ne fait pas la différence entre les sciences humaines et les sciences de la nature comme brujo latour justement ou d'autres de secourants relativistes finalement la notion de fausse controverse n'existe pas il n'y a que des controverses tout ça c'est des constructions sociales il ya des gens qui disent ceci d'autres qui disent cela mais comme il n'y a pas de rapport particulier à une vérité parce que la vérité c'est une construction sociale aussi et bien la notion de fausse controverse n'existe pas et donc bien qu'ils s'intéressent à la il a fait tout un truc sur la cartographie des controverses mondiales etc beaucoup d'études de cas qui sont qui sont qui ont leur intérêt aussi mais par par nature si vous voulez par conception il ne pouvait pas écrire un livre comme celui de naomi sur sur les sur les marchands de doute parce que pour ça il faut avoir la notion de fausse controverse et c'était pas possible donc quand je me suis rendu compte de ça j'ai foncé d'abord chez hausseuil lévis leblanc s'occupait de la collection sciences ouvertes en lui disant il ya ce bouquin là ce que tu sais c'est vachement bien etc pour le traduire leblanc a dit c'est trop américano centré parce qu'effectivement tous les exemples qui sont pris sont aux états unis et donc ça n'a pas intéressé mais à quelques mois de là les éditions du pommier c'était un groupe de trois quatre femmes qui étaient extrêmement motivés qui voulaient avoir les qui étaient en train d'acquérir les droits pour traduire ce bouquin donc je suis allé les voir et puis je leur dis je connais fait une ce bouquin là c'est moi qui le traduit c'est pas possible que ce soit quelqu'un d'autre et j'ai tout de suite commencé à le traduire et puis je suis arrivé avec un chapitre trois jours après et donc c'est comme ça que ça a commencé et puis alors il faut que je dise juste un mot sur sur la façon dont nous procédons parce que nous sommes deux coupables de ces traductions il ya françoise jiquelle qui est là que nous partageons une vie commune depuis 54 ans et il faut que je vous dise alors comme on est professionnel de la traduction ni l'un ni l'autre ni l'une ni l'autre on procède comme ça comme c'est des bouquins à contenu scientifique je commence par faire une première version elle est pas bonne donc j'en fais une seconde je la donne à françoise qui traduit ce que j'ai fait en français et puis elle fait des suggestions elle me transmet les suggestions les choses avec lesquelles je suis d'accord je les intègre et puis pour le reste on négocie donc on a une des séances de négociation c'est l'heure des heures ou ceci cela qu'est ce qu'on fait etc il ya une négociation alors on converge et puis on a une version finale que l'on envoie à l'éditeur et puis à ce moment là l'éditeur fait ses propres remarques et à la fin eh ben on a une version finale et c'est celle que vous pouvez avoir en bas si ça vous intéresse voilà oui pour ceux qui étaient là vous avez vu qu'il ya plein de façons de travailler avec cette traductrice pour ce qui est à pas dur à hier soir oui bon pour revenir très rapidement j'ai promis tout centré le débat là dessus mais sur la tour moi de moi même j'ai jamais vu qu'un seul bouquin de nature c'est où atterrir et je pense qu'il avait bien compris que c'était pas comme il pensait en tout cas dans ce bouquin là c'est clair que il avait compris beaucoup de choses je voulais je vais revenir sur sur ça tu as expliqué un peu comment tu travaillais expliquer le premier livre mais après ces livres il y en a eu plein et moi moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est que il ya plein de traducteurs ils traduisent un auteur ils ont des relations plein de petits liens qu'on comprend pas forcément bien tout de suite avec ce traducteur et une proximité toi c'est pas votre démarche ta démarche c'est je considère qu'un livre est important et je vais le traduire en français j'aimerais que tu nous expliques ça comment tu choisis donc tu as expliqué pour marchand de doute je sais pas si dans la salle vous connaissez beaucoup mais clive hamilton c'est un chercheur australien qui écrit un livre qui est vraiment important qui est pas dans la communauté kerry emmanuel c'est c'est un très grand physicien américain qui a une capacité didactique extraordinaire donc il ya des choix que vous avez fait j'aimerais que tu reviennes sur ces choix oui alors après donc les rapports avec le climat moi je suis tombé dans la problématique énergie climat en 2005 très exactement c'est très précis en 2007 2005 c'était l'année mondiale de la physique j'étais au bureau de la société française de physique et on cherchait à organiser des manifestations de faire connaître la physique la physique aux interfaces sciences société etc et puis un jour la mairie de paris qui a un conseil scientifique nous a demandé d'organiser un petit colloque sur l'énergie dans le dans l'ancien au sous sol de la mairie de paris on m'a demandé de m'en occuper donc j'ai commencé à regarder et là je me suis rendu compte que le vrai sujet c'était pas l'énergie c'était qu'il est enfin en tout cas il y avait un couplage énergie climat dont j'ignorais tout je savais rien de tout ça je me suis rendu compte brutalement que il y avait ce truc là qui était énorme donc c'était en 2005 et le jac existait depuis longtemps mais moi j'ignorais tout de ça et donc j'ai dit aux jambes on va faire un truc sur l'énergie on va faire un truc sur le couplage énergie climat et donc là on a fait ça j'ai invité jean marc jean que ici déjà et puis d'autres des vrais climatologues hervé le treut et d'autres et puis on a fait ce truc là et à partir de ce moment là je me suis dit que la retraite approchant j'allais me reconvertir et puis continuer en faisant ça quoi donc le couplage avec sciences po s'est mis en place a permis de réfléchir aux questions énergétiques de façon différente quand quand vous avez un public qui va devenir physicien vous faites les choses d'une certaine façon quand les gens ne vont pas devenir physiciens il faut en parler de façon différente etc et donc après donc j'ai eu continué des activités d'enseignement j'en ai encore des activités d'enseignement qui tournent toujours autour de ça de essentiellement énergie climat ressources maintenant un peu aussi peut-être on en parlera et puis peu population et donc tout ouvrage qui paraît et qui que je considère comme utile dans le débat public ça me motive comme vous pouvez pas imaginer donc le clive hamilton qui est en anglais s'appelle ray cream for each pieces alors en français on a voulu dire de quelle espèce il s'agissait donc on a mis récu m pour l'espèce humaine ça décrit en gros le fait qu'on va vers un monde 4 degrés plus chaud et les effets que ça peut avoir donc il est pessimiste comme comme c'est pas possible d'être pessimiste derrière même tous les arguments les plus pessimistes qui soient puis vous avez ça dans 200 pages donc c'est formidable ça teste votre votre optimisme façon radicale vous savez la différence entre un optimiste et un pessimiste le pessimiste il dit ça va mal et l'optimiste il dit ça pourrait être pire et donc c'est ça donc alors après il ya eu le commencement de l'infini alors ça ça parle pas exactement de l'infini mais ça parle de pessimisme et de l'optimisme autant le clive hamilton est pessimiste autant le commencement de l'infini est optimiste mais au delà de toute raison si vous voulez c'est c'est un exemple si vous voulez il dit à un moment je veux dire dans deux mots de quoi il parle mais il donne un exemple il dit une 4 il n'y a pas de catastrophe naturelle toute catastrophe naturelle pointe un manque de connaissance parce que si on avait su on aurait pu éviter les conséquences de la catastrophe naturelle donc voyez en quoi c'est c'est un optimisme parce que ça veut dire que tout problème on peut toujours il faut il faut créer de la connaissance adapté à tous les problèmes qu'on a voilà il n'y a pas de société idéale la meilleure société c'est la société dans laquelle quand il ya quelque chose qui va pas on peut le repérer donc faut qu'il ya de la liberté de penser etc et puis on corrige et donc donc c'était assez c'est un peu un peu fou le truc parce que c'est tellement c'est tellement optimiste que alors pourquoi le commencement de l'infini ça se dit en deux mots il repère dans tous les champs de la connaissance les moments où il ya un basculement et une ouverture vers l'infini alors exemple la numération décimale décimale de positions avec ça vous pouvez écrire n'importe quel chiffre simplement par une combinatoire de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pour écrire n'importe quoi tant que vous avez de la numérateur la numération romaine par exemple il faut inventer des symboles à chaque fois que vous avez des nombreux très grands etc et je sais plus quel mathématicien grec voulait compter le nombre de grains de sable qu'il y avait sur une plage et il avait inventé un certain nombre de symboles je ne sais plus qui sait mais bon mais disons il ya une limitation et quand vous avez la numération décimale avec une virgule vous pouvez écrire n'importe quoi pareil pour le langage quand vous avez des idéogrammes il faut inventer à chaque fois donc on peut faire une combinatoire un peu associé plusieurs idéogrammes pour pour créer un nouveau mot mais quand vous avez un alphabet vous avez une combinatoire de 26 signes et vous pouvez écrire n'importe quel truc et vous pouvez même le lire même si vous comprenez pas donc c'est une ouverture vers l'infini voilà ces deux exemples d'ouverture alors après il regarde dans d'autres domaines de la connaissance et par exemple les protocoles de production de connaissance scientifique de la fin du 17e siècle c'est aussi une ouverture vers l'infini n'y a pas de limitation peu avec ça avec les protocoles de de validation des théories enfin à la popper enfin bon les critères bien connus maintenant mais mais c'est aussi une ouverture infinie et donc à chaque fois il repère voilà c'est ces ouvertures vers vers l'infini et donc c'est un c'est un c'est un optimisme mais qui vous laisse pantois quoi parce que on se dit vraiment c'est comme ça ça peut être comme ça ça fait penser ça me fait un immanquablement penser à ce que dit jacques aux deux catastrophes qui sont produites récemment vous avez celle du maroc où finalement vous pouvez vous dire dans la science sur ces questions là elle fait que ben on sait pas on sait toujours pas et pour l'instant on peut pas éviter difficilement éviter ces catastrophes là par contre la deuxième sur la libye la science elle sait qu'on peut le faire on peut prévoir on peut déplacer des populations et en floride c'est ce qu'on fait et donc il ya à la fois un pessimisme par rapport au fait que malgré tout les recherches qu'on a fait ben quand il ya un tremblement de terre ça fait quand même des morts et on sait pas bien prévoir un tsunami et par contre qu'il ya des choses sur lequel on sait prévoir et là on peut être optimiste sur le fait que ça aurait pas dû se passer comme ça voilà je vais revenir un peu sur sur son autre sujet c'est à dire le fait de traduire un livre tu l'as bien expliqué c'est pas lié c'est pas du tout que tu es lié à un auteur c'était vraiment un passeur de science dire que tu as un livre qui passionne qui passionne tellement que tu vas y passer quand même beaucoup de temps à le rendre disponible en français et donc je voudrais savoir cette activité je comprends qu'intellectuellement ça 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 puisse intéresser mais quand même c'est beaucoup de travail c'est quoi les retours que tu as par rapport à à ce travail c'est à dire de dire bon ben j'ai permis à plein de gens qui l'auraient jamais lu en anglais de pouvoir accéder à cette information qu'est ce que qu'est ce que j'en espère et qu'est ce que tu en retire finalement c'est c'est pas exactement en ces termes là il ya il ya comment dire c'est comme une nécessité quoi c'est à dire tu vois tu prends connaissance d'un bouquin par exemple le bouquin de kerry emmanuel c'est un petit livre c'est huit leçons sur le changement climatique on le lit et c'est tellement bien fait c'est tellement intelligent c'est à dire il n'y a pas de simplification il n'y a pas de schématisation tous les problèmes sont sont cités les choses qu'on connaît bien les choses qu'on connaît moins bien les choses sur lesquelles les gens travaillent etc c'est fait avec si vous voulez le spectacle de l'intelligence c'est un des plus beaux qu'il soit toujours et donc quand on lit un truc et que on a ce sentiment là alors après il se trouve qu'il ya la possibilité parce que on finit par connaître un éditeur ou un autre etc mais on ne connaît pas beaucoup mais et donc quand il ya la possibilité de le traduire de le faire connaître il ya l'espoir de faire partager ce sentiment esthétique finalement c'est aussi un sentiment esthétique quand vous avez un truc qui est bien fait qui traite bien son sujet avec intelligence etc c'est formidable quoi c'est donc c'est l'espoir de le faire partager c'est tout mais ça apparaît comme une nécessité c'est pas c'est pas le toi ce qu'on récupère en retour bon il se trouve que les marchands de doute c'est très bien vendu pour un bouquin de vulgarisation scientifique comme ça etc je crois que c'est 60 mille ou comme ça c'est très bien vendu c'est très bien ok mais peu importe je veux dire dans le dans le dans le fait de le traduire c'était ce que je vous ai raconté c'est à dire c'est cette cette idée des fausses controverses qui paraissait tellement importante et fondatrice c'est que c'est sûr que ça allait servir un jour ou l'autre à d'autres gens quoi je pensais pas du tout en termes de rentabilité à moi moi je suis une de mes obsessions c'est de me dire mon dieu on va vivre des temps tellement difficile tellement complexe que si on forme pas les gens suffisamment qu'ils aient pas une culture scientifique qui leur permette d'avoir un socle solide pour pas se faire balayer par n'importe quel dictateur ou opinion et donc le fait de former les gens et donc moi comme climatologue quand je lis des livres de deux parce que moi je lis pas beaucoup moins rapidement en anglais de jacques évidemment comme il a expliqué le choix je toujours assez émerveillé mais mais j'ai quand même dans ma petite tête en dehors de ce sentiment d'émerveillement intellectuel que tu peux appeler de l'esthétique j'ai quand même cette idée cette espèce d'idée cheville au corps qu'il faut que ça serve au sens pas de l'argent que ça va me rapporter mais qu'il faut que ça serve pour que les gens comprennent ce qui va leur arriver donc j'en arrive un peu bon on a on a parlé un peu des livres vous les trouverez en bas vous pourrez les découvrir pour ceux qui sont dans la salle qui se disent mais c'est quand même compliqué je vous conseille de commencer par l'âge de la terre parce que l'âge de la terre c'est un bouquin merveilleux qui vous permet de comprendre des démarches scientifiques de darwin d'un côté et je m'excuse je me rappelle plus de kelvin de l'autre et c'est vraiment c'est très petit et c'est vraiment très très accessible c'est pareil pour marchand de doute c'est c'est plusieurs petits chapitres qui expliquent à chaque fois les controverses dans différents domaines là on va parler de dans le temps qui nous reste du livre sur lequel jacques travaille j'espérais que il serait sorti que vous pourriez vous le procurer donc je vais laisser la parole à jacques pour présenter ce livre et puis ensuite on ira doucement vers les questions du public si vous en avez sinon vous inquiétez pas j'ai de quoi tenir deux jours alors oui c'est un livre d'un auteur qui est peut-être un petit peu plus jeune que moi mais pour beaucoup je pense l'essentiel de son avenir est aussi derrière lui mais il s'appelle vaclav smil c'est un tchèque d'origine je crois qu'il vient au canada et qui a publié plus de 30 bouquins 36 je crois dont aucun n'a été traduit en français jusqu'à aujourd'hui et il y en a un qui qui est une espèce de somme de tout ce qu'il a écrit auparavant qui va être publié donc d'ici un mois j'espère et qui s'appelle en anglais how the world really works c'est à dire comment comment le monde fonctionne vraiment alors le propos c'est quoi et bien c'est de faire un état des lieux des choses importantes dans nos sociétés importantes au sens où si on les a pas un pied de la chaise qui se casse la figure quoi alors tout le monde est convaincu en tout cas le propos du livre c'est ça se fonde sur effectivement le changement climatique et un peu l'épuisement des ressources encore que il considère pas tellement cet aspect là mais disons qu'il ya des problèmes quoi voilà lié au changement climatique il va falloir changer mais simplement il regarde il dit pas comment on peut changer il trace quelques pistes mais c'est surtout quel est l'état des lieux je vous donne un exemple il dit dans un des chapitres le chapitre 3 il ya quatre minéraux enfin matériaux piliers et dont on peut pas se passer dans nos sociétés alors il donne pas des objets c'est à dire il parle pas du téléphone portable ou de ceci ou de cela etc non c'est c'est quoi c'est l'azote l'acier le béton et le plastique et il développe ça très en détail c'est à dire quantitatif les règles de trois sont bonnes et tout etc ils regardent mondialement et puis par pays développés sous-développés et c'est assez surprenant et finalement on jette un regard un petit peu différent sur les choses par exemple si on prend le plastique si vous enlevez le plastique la santé ne fonctionne plus les hôpitaux ne fonctionnent plus ça vaut le coup d'y réfléchir un petit peu et de voir autour de vous tous les trucs qui sont plastiques on n'a qu'à regarder nos chaussures enfin mais plein plein de choses et mais le secteur de la santé c'est vraiment frappant parce que les seringues les fêtes tout le matériel médical la somme de matériel médical qui est fondé sur le plastique c'est gigantesque et donc où par exemple la production de voilà le fait que la nourriture quel est rapport entre la nourriture et l'énergie et comme à 80% l'énergie c'est des combustibles fossiles c'est du fossile c'est du pétrole donc il regarde dans un chapitre le quand on mange une tomate combien de de diesel on consomme en même temps quoi et alors c'est tout à fait frappant c'est tout à fait frappant en france si vous voulez les choses sont là avant la avant la guerre de la deuxième guerre mondiale l'agriculture du point de vue énergétique était autonome c'est à dire l'agriculture produisait ce dont elle avait besoin pour fonctionner pour nourrir les paysans pour nourrir les bêtes et pour produire de la nourriture et l'auto consommer une partie et puis le surplus était donné aux villes voilà et puis c'était en gros un pour un il y avait un de surplus et un d'auto de consommation pour les paysans et les bêtes à partir de 45 il ya une transition qui prend une petite vingtaine d'années quelque chose comme ça où plus aucun apport énergétique vient de l'agriculture elle-même et tout vient du pétrole sous forme d'engrais donc voilà faut produire de l'hydrogène pour la synthèse de l'ammoniaque et l'hydrogène il n'existe pas à l'état naturel et donc il faut prendre du méthane et puis craquer le méthane etc donc c'est c'est voilà et puis donc les engrais et puis la mécanisation de l'agriculture donc une décroissance de la population rurale c'était quelque chose comme au début du siècle c'était 40% de la population maintenant c'est quelques pourcents de la population qui qui assure la production qui d'ailleurs a été multiplié par quatre ou cinq choses comme ça entre temps donc avec les engrais et la mécanisation et donc quand on quand on mange une tomate ou quand on mange du poulet on consomme une certaine quantité de pétrole donc il calcule pour 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 le pain pour le poulet et pour les tomates la quantité de pétrole que et et c'est absolument frappant par exemple pour la tomate et bien c'est 600 grammes de diesel par kilo de tomate donc voilà et quand vous avez une accumulation de choses comme ça bien bien expliqué et puis on prend son temps pour le lire c'est c'est pas comme un polar on l'y prend une fois mais ça vous dresse un paysage qui fait que quand quelqu'un ensuite va vous à bas il n'y a qu'à faire ci a qu'à faire ça etc pour sortir des fossiles on va on fait ci on fait un petit un peu de ça etc vous dites non c'est un tout petit peu plus compliqué que ça oui ah oui alors il n'a pas encore des titres en français mais en anglais ça s'appelle how the world really works et l'auteur c'est baklav smil et il ya plein de bouquins de lui et l'éditeur ça sera cassini cassini c'est a deux s i n i comme comme le l'astronome voilà et donc cet état des lieux il est il est très frappant et pour moi ça se couple avec les réflexions sur la sortie des combustibles fossiles en général on dit je ressortir du carbone bon d'accord les combustibles fossiles et la contrainte qu'on donne c'est une contrainte d'ordre climatique c'est parce que en brûlant des conduits fossiles on dérègle le climat en fait il y à une deuxième contrainte dont on parle moins qui est qui fait pas complètement consensus mais je pense que ça va venir de plus en plus qui est la contrainte d'épuisement des ressources y compris des ressources fossiles le pic du pétrole conventionnel on l'a passé en 2008 le pic du pétrole tout liquide il ya eu un pic en tout cas en 2018 et dire qu'il ya un pic ça veut dire que dans le dans les prochaines décennies ça va être de plus en plus difficile d'en avoir il ya une décroissance et donc quand on réfléchit à la transition au changement de fonctionnement de nos sociétés quand on ne n'a en tête que le climat on pense un terme de choix de politique on en fait un peu plus un peu moins etc etc bon très bien mais si on a aussi en tête un problème de resserrement des ressources énergétiques y compris des ressources fossiles alors le système devient plus contraint si vous voulez parce que d'un côté c'est une bonne nouvelle qui en est moins parce que ça veut dire qu'on va pas pouvoir faire des dérégler de façon extrême trop importante et je pense personnellement que les trajectoires les plus pessimistes du giec sont pas réalistes elles sont intéressantes du point du pédagogique parce que ça gère les tendances etc du du changement climatique mais je pense qu'elles sont pas réalistes justement à cause de ça donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais le l'autre versant c'est que pour changer nos modes de fonctionnement pour avoir par exemple des voitures électriques pour avoir des bâtiments qui soient moins énergivores pour avoir des villes qui soient plus résilientes etc il faut de l'énergie les éoliennes les panneaux photovoltaïques les centrales nucléaires sont faites aujourd'hui avec des combustibles fossiles puisque c'est 80% de la de l'énergie primaire et donc si vous avez un resserrement l'adaptation et l'adaptation disons oui au sens général l'adaptation à ce qui nous attend va être plus difficile et de ce point de vue là le livre de de ce mille et je crois important parce que ils donnent l'état des lieux aujourd'hui et à quel point ils montrent à quel point nous dépendons dans tous les secteurs d'activité des combustibles fossiles voilà c'est un peu délicat mais ça vous allez voir dès qu'il va sortir vous allez voir c'est super alors le le les dites nous on a fini la traduction l'éditeur est en train de il a fini de relire le chapitre 6 il y en a 7 en tout il est en train de travailler sur le chapitre 7 c'est un petit éditeur qui travaille tout seul et c'est compliqué etc etc mais disons que d'ici dans le trimestre voilà dans le trimestre il va sortir cassini et on n'a pas encore trouvé le titre exact ça serait comment le monde marche vraiment mais bon c'est peut-être pas génial comme titre mais voilà donc on réfléchit encore à ça si vous avez des suggestions welcome ça si jamais il sort pour décembre ça c'est un très bon livre à offrir pour expliquer vous ferez plus de cadeaux donc moi je voulais revenir sur ça c'est vrai qu'il ya aussi un aspect dans ce livre parce que jacques a eu la gentillesse de donner une partie de la traduction qu'ils avaient déjà fait et qui renvoie à ces idées que en fait aujourd'hui on dans un modèle dans un monde extrêmement techno c'est à dire que on utilise tous les jours des choses qu'on sait même pas comment elles marchent très peu de gens savent comment je marche un micro ondes frigidaire le climat et pourtant tout le monde a une opinion très tranchée sur des sujets qu'on maîtrise pas trop et ça fait donc du bien de temps en temps de toucher des livres qui vous disent voilà c'est un peu synthétique qui vous permet d'avoir une vision un peu plus large et un peu plus globale de ce qui se passe que ce sinon on peut être très rapidement les citoyens noyer dans une partie de leur ignorance mais il est scientifique vous êtes scientifique d'un truc c'est tout le truc d'à côté vous savez rien vous êtes comme un citoyen normal c'est comme ça et donc la possibilité d'avoir des livres qui vous remettent sur sur une trajectoire angulaire où vous voyez beaucoup de choses c'est bien est ce que j'ai compris parce que je n'ai pas pu lire de vat lapsny de ce livre Jacques va nous en dire plus là dessus c'est qu'à la fois ça renormalise un peu les piliers sur lesquels on s'est développé donc Jacques en a parlé l'azote le béton il y en a deux autres l'acier et le plastique mais ça renormalise aussi nos besoins fondamentaux qui sont d'après ce livre l'eau l'oxygène et l'alimentation et j'aimerais bien que tu nous parle aussi un peu de ça et puis après je pense que n'hésitez pas si vous avez des questions à prendre la parole oui alors une petite quelques quelques considérations quasi épistémologique on peut avoir une opinion sur n'importe quel sujet il suffit d'aller au bistrot du coin et on se rendra compte que les gens ont des opinions sur n'importe quel sujet et c'est normal il n'y a rien à dire c'est la liberté d'expression etc bon mais il n'y a pas de réponse à n'importe quelle question il n'y a pas de réponse scientifique à n'importe quelle question en science il ya les choses qu'on sait bien il ya les choses qu'on sait moins bien il ya les choses qu'on ignore et à les choses qu'on ignore ignorer et il faut pas oublier les quatre catégories elles sont aussi importantes les unes que les autres les choses qu'on sait bien c'est la science constituée il ya eu des controverses et rapier à une stabilisation par exemple le système solaire s'est formé il y à 4,5 6 7 2 milliards d'années avec une incertitude de quelques dizaines de millions d'années voilà ça on sait ça depuis les années 50 c'est stable et ça changera pas les choses qu'on sait bien aussi c'est le mécanisme de l'effet de serre ça c'est pas de la science hyper moderne et c'est fait par quelques types isolés dans leurs labos etc non c'est de la science qui a plus de 100 ans les mécanismes on connaît bien l'effet de serre comment ça marche c'est le c'est la théorie de rayonnement du corps noir c'est la fin du 19e siècle début du 20e etc c'est bien établi c'est aucun problème il ya des choses qu'on comprend moins bien y compris dans le climat par exemple quand la température augmente la quantité de vapeur d'eau qui peut rester en permanence dans l'atmosphère augmente donc la formation des nuages change et les nuages ils ont les nuages de haute altitude sont blancs ils renvoient une partie des rayonnements solaires d'autres nuages au contraire renforcent l'effet de serre parce que la vapeur d'eau c'est le principal gage à effet de serre donc comment la comment l'augmentation de la température sa rétroaction sur la formation des nuages c'est quelque chose de compliqué la formation des nuages c'est un phénomène hors équilibre qu'il est difficile de modéliser etc donc les incertitudes là dessus reste grande au fil des rapports du giec les gens progressent mais c'est quelque chose qui est compliqué ensuite il ya les choses qu'on ignore alors basse et ce sur quoi travaillent tous les scientifiques travaillent sur ce qu'ils ignorent ils travaillent pas sur ce qu'ils savent ils utilisent ce qu'ils savent pour travailler sur ce qu'ils ignorent ce qui donne d'ailleurs une situation existentielle amusante c'est que quand vous êtes dans votre labo enfin un scientifique quand il travaille est confronté en permanence à sa propre ignorance dans son domaine d'excellence ce qui est un peu déstabilisant donc c'est bien d'avoir de l'enseignement à faire parce que quand on fait de l'enseignement alors là les partitions ont été écrites par les plus grands esprits de l'humanité et vous avez juste à les interpréter le plus le mieux que vous pouvez donc c'est vraiment c'est de l'interprétation quoi de partitions merveilleuses écrites au cours des siècles bon donc ça c'est c'est les choses qu'on ignore puis à les choses qu'on ignore ignorer alors comment s'interroger sur les propriétés des atomes tant qu'on les a pas découvert une fois qu'on les découvre et bien il ya tout un champ qui s'ouvre de questions qu'on pouvait pas formuler auparavant comment décrit ce que la mécanique classique ça marche non ça marche pas il faut inventer une autre mécanique la quantique etc machin donc toute production de connaissances produit de l'ignorance en même temps mais c'est une ignorance qu'on ignorait et qui va devenir de l'ignorance standard sur lesquels les gens vont se mettre à bosser donc c'est le mouvement perpétuel si vous connaissez c'est il n'y a pas de théorie finale c'est production de connaissances et production d'ignorance en même temps tout ceci pour revenir à la question qui était oui c'est ça alors l'eau le la la nourriture là ouais ouais l'eau l'oxygène et l'alimentation alors l'alimentation alors sauf que je fais partie d'un think tank enfin un lobby comme on dit enfin je sais pas comment le shift project je suis pas suivi si vous connaissez bon voilà alors le shift project à travail c'est un groupe de réflexion qui essaye de formuler des propositions pour sortir des énergies fossiles que nos sociétés sortent des énergies fossiles alors ce groupe a face cette association un groupe d'experts c'est pas un conseil scientifique parce qu'il n'y a pas que des scientifiques il ya aussi des économistes quelques historiens et j'ai l'insigne honneur de présider le groupe d'experts du shift project et donc le shift qui était plutôt spécialisé de par les spécialités des fondateurs sur les questions de d'énergie de climat de matériaux de ressources etc commence à s'intéresser à l'agriculture et il ya donc un groupe qui va qui va commencer à travailler là dessus et de faire des propositions alors quand le shift fait un s'empare d'un sujet il trouve un responsable on dirait quelqu'un du domaine qui accède pendant deux trois ans de se retirer de son activité puis de faire ça et de piloter un groupe d'une quinzaine de personnes qui vont travailler à faire des propositions d'abord un état des lieux du domaine et puis ensuite des propositions les envoyer aux gens de la profession avoir un retour et puis finalement faire une synthèse finale c'est ce qui a été fait pour pour d'autres domaines mais on s'est rendu compte que l'agriculture c'est quand même important parce que si on mange pas ce midi on meurt donc il faut quand même voir un petit peu comment comment ça fonctionne alors c'est pour ça que le le chapitre nourriture dans le bouquin de smil est très important parce qu'il montre encore une fois notre dépendance au au pétrole comme j'essayais de le dire tout à l'heure alors sur l'oxygène il il traite des quelques questions auxquelles on pense pas nécessairement mais qui valent le coup par exemple est-ce que la déforestation ou les incendies est ce que un incendie ça ça consomme de l'oxygène donc est ce qu'on va manquer d'oxygène parce que on brûle trop de trucs alors je vous donne pas la réponse mais mais c'est analysé très en détail et c'est très bien figé et puis pour l'eau ben c'est un peu lié à l'agriculture donc là les problèmes sont plus sérieux et il faut vraiment regarder et mettre le nez dedans quoi donc je vais pas le faire maintenant mais mais oui à chaque fois il prend des trucs qui sont vraiment fondamentaux dans le fonctionnement de nos sociétés et auxquels on pense pas toujours l'eau bon on y pense l'oxygène on y pense pas tellement l'agriculture c'est un peu paradoxal l'agriculture parce que ça cons elle est totalement dépendante du pétrole maintenant comme j'essayais de lire tout à l'heure c'est vraiment l'énergie ça vient d'ailleurs c'est il n'y a pas de ça vient pas de l'intérieur du fonctionnement de l'agriculture qu'est ce que je voulais dire l'agriculture le pétrole oui c'est ça elle consomme peu d'énergie finalement c'est 2 3 % d'énergie primaire que nous consommons mais elle émet 20 % des gaz à effet de serre en équivalent co2 c'est 20% c'est 40 et 10 pour l'agriculture il ya 40 pour le milliard de tonnes par an donc comment ça fait qu'il ya ce décalage entre la consommation d'énergie qui est relativement faible mais indispensable vu le fonctionnement de l'agriculture aujourd'hui et les émissions de gaz à effet de serre sous forme méthane en fait essentiellement il ya du co2 aussi le transport tout ce qu'on veut mais méthane donc comment comment gérer cette cette chose là quoi on peut c'est pas comme le transport où on a directement voilà les combustibles fossiles ça produit du co2 etc il ya un truc direct ce que là c'est peu de co2 produit en tant que tel parce que peu d'énergie en intrant elle est indispensable il y en a peu mais beaucoup de gaz à effet de serre donc comment réfléchir à cette question là donc ça ça c'est regarder assez en détail juste pour venir en une seconde les problèmes sont très compliqués quand vous pensez au co2 le co2 dans l'atmosphère c'est rien les gros flux de co2 là où il y en a les gros stocks excusez moi de co2 le co2 les réservoirs c'est essentiellement l'océan et c'est ces variations petites de l'océan qui produisent naturellement papa alors pas quand l'homme émet un dirac de co2 mais quand c'est c'est comme ça le co2 c'est peu dans l'atmosphère mais très important du point de vue climatique et beaucoup dans l'océan l'oxygène c'est inverse beaucoup dans l'atmosphère est assez peu dans l'océan et donc ça existe à réfléchir différemment et un des gros dangers ces zones anoxiques de l'océan qui 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 se pointe mais maintenant on a beaucoup discuté on a beaucoup interrogé jacques il nous a beaucoup parlé et donc c'est à vous de parler si vous avez des questions on sera il sera je pense ravi de répondre à vos questions je pense qu'il est un peu plus important et il visait l'aboutage pour réguler pour réguler par réguler il faut arrêter le tout à réguler en fait ce qu'il est expliqué enfin j'aurais dit ce qu'il est expliqué c'est que avant donc paris avait une salle-feure maraîchère et que c'était alimenté par réglementement les excréments des chevaux et des hommes de paris et c'est quand même ce qu'on se passe par rapport à ce que vous avez parlé ce que vous avez vu sur l'arrivée de la chine dans l'arrivée de futurs ils n'aient pas donné la compte moi moi ce que vous avez entendu c'est que les gros chine après la deuxième guerre mondiale il n'avait plus marché et c'est pour ça qu'il se rend paris le marché de l'arrivée du goût pour étudier leur produit sur la physique et que j'ai remarqué du genre mais c'est un tr ogóleurier. Il y a dit que c'était une journée qu'on a mis la chine dans l'arrivée du goût Et la question que je vais vous poser, moi, je suis en fait très questionnée à cause de la notion de l'île de tout, c'est-à-dire que les gens qui ne font pas les cartes toutes les semaines, ils sont au courant, et puis les gens qui ne font pas les cartes toutes les semaines, ils sont au courant, et puis les gens qui ne font pas les cartes toutes les semaines, ils ne verront jamais si ils font autre chose. Je ne sais pas comment faire pour changer les choses, on a beau avoir des plusieurs vulgarisateurs comme vous, mais quand ils n'ont pas les cas, ils ne seront pas là, et ils ne vont pas être très très facile. Moi aussi je suis pessimiste, mais heureusement, il va y avoir des crises. Et il faut compter sur la vertu pédagogique des crises. Une crise, ça remet les choses à plat. C'est quoi une crise ? Dans la vie normale, il y a des invariants. Il y a des choses qui ne bougent pas, et qui nous permettent, qui se reproduisent, qui sont prévisibles, etc., et qui permettent à nous d'improviser nos vies. Fulgurance, etc., on va faire ci, on va faire ça, etc. Vous savez, c'est l'image d'un morceau de jazz. Vous avez un invariant rythmique et harmonique à la main gauche, et la main droite, elle fait des improvisations formidables. Nos vies sont un petit peu comme ça. Il y a des invariants, et sur la base des invariants, et si vous regardez un petit enfant, il passe un temps fou à repérer les invariants autour de lui. Et une fois qu'il l'a repéré, ça va devenir sa mémoire procédurale, et puis il va pouvoir s'intéresser à autre chose. On marche sans y penser, mais il y a un moment où il faut penser, sinon on se casse la figure, et puis on apprend, et finalement, etc. Donc, il y a ça, il y a les invariants, et puis il y a nos... Alors, une crise, c'est quoi ? C'est quand les invariants se mettent à bouger. Et là, alors, le monde devient un peu moins prévisible, c'est pénible, mais ça permet de remettre un peu les choses à plaire en se disant, mais on va essayer de trouver d'autres invariants, c'est-à-dire comment faire, comment établir d'autres façons de vivre ensemble, etc. Mais c'est à travers les crises que ça se passe, c'est pas à travers les livres de vulgarisation ou les conférences qu'on fait, etc. Mais simplement, il faut être au mieux préparé, donc il faut écrire des livres, il faut faire des conférences, il faut écrire des trucs dans les journaux, etc. Il faut le faire pour être du mieux préparé. Mais c'est pas ça qui va faire le boulot. Je crois vraiment que ça va être à travers des crises. Et on l'a vu d'ailleurs un petit peu avec la crise Covid, où il y aura des crises énergétiques, on va moins aller passer nos vacances. Déjà, déjà, avec la crise Covid, les gens, enfin, on s'est mis à réfléchir un peu à ce qui est important, c'est moins important. Le tourisme change un peu, il y a des habitudes qui sont un peu remises. Alors, ça redémarre quand ça s'arrête, mais quand même, c'est à travers ça. Il y a un exemple dramatique qui symbolise un petit peu ça. Aux États-Unis, au début de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains étaient plutôt non-interventionnistes. en disant ça, c'est un truc, c'est en Europe. Il y avait un courant même de l'opinion publique qui était sympathisant pour les nazis, en disant ils vont se débarrasser des bolcheviques, ils vont apprendre à tous ces peuples d'Europe de l'Est comment se gouverner, etc. Ils vont faire l'appel à barres et puis il est urgent de ne pas intervenir. Bon. Et puis, il y a eu Perle-Arbor, décembre 1941. Et du jour au lendemain, les syndicats ont accepté de ne plus faire grève, de faire de la production et de remplacer la fabrication des téléviseurs et des frigos par des tanks et des avions. Du jour au lendemain, il y a eu ce basculement. Et je ne pense pas que c'est avec des discours que Roosevelt aurait obtenu ça. Il y a eu ceci qui a fait. Et donc, la question, c'est combien de Perle-Arbor climatique il faudra pour que... Voilà. Ou climatique ou ailleurs. Mais je pense très bien que c'est à travers des crises que les choses se recomposent et peuvent se recomposer. Alors, bon, voilà quoi. Donc, tout espoir n'est pas perdu. Loin de là. D'autres questions ? Ah oui, sur les chimistes et les engrais. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que c'est parce que les chimistes cherchaient des trucs, etc. Ce n'est pas les désidérata des chimistes qui ont fait que la population, depuis que je suis né, a été multipliée par 4 ou 3, quelque chose comme ça. Non, on ne peut pas envisager le développement des dernières décennies de l'humanité en termes d'intérêt des chimistes. Ils se sont logés là où il y avait une tendance. Mais tout le monde était pour avoir des conditions de production agricole meilleures. Enfin, tout ce qu'on veut. Je ne crois pas que... Lénine, il disait que le socialisme, c'est les soviets et l'électricité. L'électricité, il l'aurait fait avec quoi ? Il l'aurait pas fait avec du charbon et du gaz, etc. On peut avoir des différences. Moi, je souscris à ce qu'a dit Jacques. Je pense quand même qu'il faut faire attention à cette histoire de crise. Parce que si la crise, ça consiste à dire finalement qu'une terre à 4 milliards d'hommes, ça suffit. Eh bien, c'est peut-être une solution que moi, je n'ai pas envie. Et donc, je préfère tout faire dans ma petite humble vie pour qu'un certain nombre de solutions, qui sont déjà un peu en place, ne voient pas le jour. Donc, évidemment, il a raison. Le système va s'arrêter face à des crises, c'est sûr et certain. Quel choix, quel chemin on va prendre, c'est quand même vachement important. Oui, alors, il y a un truc qui me terrifie. Mais vraiment, je le dis avec le sourire, mais vraiment, j'y pense au fond de mon lit, je suis absolument terrifié. C'est, si vous voulez, le monde est fait d'inégalités qui sont gigantesques. Et donc, dans les pays riches, il y aura des crises, mais il y a quand même des moyens pour pallier, pour s'adapter, pour etc. Bon, il y a d'autres régions du monde où ça va être vraiment épouvantable. Et donc, on peut être amené comme ça, l'air de rien, dans une logique de canot de sauvetage. Un canot de sauvetage, il y a un nombre limité de place. Et s'il est rempli, il ne faut pas laisser les autres monter dedans, parce que sinon, ça va chavirer. Donc, il faut être prêt à jouer de la hache pour couper les doigts et les mains des gars qui veulent monter. Si on s'installe dans une logique comme ça pendant trop longtemps, et c'est une logique dont on voit bien qu'elle pointe à certains endroits. Alors, si on s'installe dans une logique comme ça pendant très longtemps, je ne sais pas ce que devient la culture. Il y aura encore des gens pour écouter les scénades de Mozart et s'intéresser à la vie et la mort des étoiles. Je suis... c'est très... ça, ça me terrifie vraiment. Voilà. Et vous avez entendu le... Sarkozy, il vient de... c'est simplement en tant qu'exemple, mais il vient de sortir un gros bouquin. Et quand il a été interviewé sur je ne sais plus quelle chaîne, par Pujadas et Léa Salamé, on l'a interrogé sur, justement, les problèmes de l'environnement, etc. Ils disent, mais non, 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 le climat, il a toujours changé. Il y a eu le climat médiéval, il y a eu le petit âge glaciaire, etc. Ce n'est pas les hommes qui... et ce n'est pas l'humanité qui a été responsable de ça. Non. Le vrai problème, moi, je vais vous dire, le vrai problème, c'est l'Afrique et la population africaine. Et donc, là, le bonhomme Sarkozy, on s'en fout, mais ça veut dire que faire ce choix-là, ça veut dire qu'il y a un courant politique en France et dans d'autres endroits. Vous vous souvenez du mur que Trump voulait construire vis-à-vis du Mexique, etc. L'Inde vis-à-vis du Bangladesh. Donc, il y a des logiques comme ça qu'on va entendre se développer et qui va s'accompagner d'un déni du problème climatique. Ouais, on a toujours connu ça, etc. Et ça, c'est effrayant. Ça, c'est vraiment effrayant. Bon, il va falloir qu'on s'arrête. Mais j'espère qu'on ne va pas finir sur une note aussi négative. Moi, je pense que oui, le monde va être hyper compliqué. Ça va être très difficile. Le mieux, on est armé. Le mieux, on comprend. Le meilleur des décisions, ce sera. Et quant à ce monde que, malheureusement, Jacques Trenner décrit du canot de sauvetage, il suffit d'écouter les informations pour voir qu'il a déjà commencé. Je vous remercie tous et puis bon festival. Voilà. Applaudissements 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 C'est parti !